bonjour à tous bonsoir et après ces quelques jours de pause dû à l'organisation quasiment légendaire qui me caractérise je voudrais reprendre ces bonnes pages qui ne sont plus les pages du confinement mais les bonnes feuilles du déconfinement et pour ouvrir cette cette période je suis revenu à un grand classique de d'un auteur philosophe russe vladimir soloviev écrit à la fin du 19e siècle qui s'intitule trois entretiens sur la guerre la morale et la religion suivi d'une brève relation sur l'antéchrist ces trois entretiens et la brève relation s'inscrivent dans une tradition littéraire pratiquement un lieu commun de la littérature européenne qui est le dialogue et des gens très savants estiment que le modèle immédiat ce sont les soirées de saint pétersbourg de joseph de mestre ce dialogue philosophique et donc ces trois ces trois entretiens mettent en scène dans un style très à la fois sobre et très suggestif de la psychologie des personnages une dame qui reçoit à en visite et à dîner plusieurs autres dames d'esprit qui anime la conversation de ces trois entretiens et qui reçoit donc un personnage qui se caractérise comme l'homme politique l'homme politique est rompu à toutes les manoeuvres de la diplomatie finalement c'est peut-être celui qui remarque le moins l'épaisseur des événements mais qui les connaît disons dans une première forme de leur de leur intériorité il y a également le prince le prince et un général alors ce sont les deux les deux antithèses l'homme politique c'est l'homme de court un peu cynique et qui se contredistingue de ce personnage du général le personnage du général c'est la russie d'avant la russie sainte la russie du tsar et qui contraste avec non seulement avec le cynisme de l'homme politique mais aussi avec la philosophie du prince car le prince se présente comme un homme des lumières un disciple de tolstoy qui prévoit la fin de la guerre et qui résume le bien à une sorte d'absence de violence dans un idéal humanitaire vaguement teinté d'un lointain christianisme auquel depuis longtemps il ne croit plus et c'est ainsi que au cours de ces pages alors le premier entretien servant plutôt à camper les personnages au cours de ces pages nous voyons ce dialogue où le général dit que le plus grand moment de joie qu'il ait pu ressentir c'était lorsque à la tête de ces causas qu'il chargeait une troupe de bachibouzouk qui venait de réduire en cendres et de massacrer les habitants d'un village arménien et le le prince après quelques considérations inintéressantes de l'homme politique sur les règlements diplomatiques entre les grandes ce monde le prince fait remarquer que le général aurait plutôt dû essayer d'inspirer à ces bachibouzouk quelques sentiments chrétiens et puis dernier personnage qui fait quelques qui fait quelques commentaires assez piquants dans le débat un monsieur z ce monsieur z donne le point de vue de l'auteur lui-même de vladimir soloviev et monsieur z oriente la oriente la discussion vers ce qui lui paraît essentiel ce qui se révèle sous les soubresauts de l'histoire sous cette conti sous cette succession et d'événements turbulents brutaux inattendus et qui ont l'air du chaos l'air du désordre et monsieur z fait ressortir que le cynisme de l'homme politique et ses opérations de funambule qui opèrent comme à l'aveugle par tâtonnement à droit où l'humanisme soi-disant éclairé et en vérité aveugle du prince ne peuvent pas donner la clé de l'histoire monsieur z poursuit donc la conversation avec ses interlocuteurs conversation qui roule sur le thème de la guerre dans le deuxième entretien et débouche du du thème de la guerre à celui de la morale le débat étant de savoir ce qui est le critère du bien et y compris du bien dans le dans l'exercice de la dans l'exercice de la force à l'idéal pacifiste et humaniste du prince le là où le général fait ressortir la grandeur de l'état la puissance militaire les vertus héroïques là où l'homme politique oppose les conversations des cabinets diplomatiques monsieur z renvoie à l'évangile je ne suis pas venu apporter la paix mais la guerre je suis venu porter le glaive et je suis venu allumer un grand brasier aussi quand le prince suggère de déveiller dans le coeur des bachibouzouk des sentiments chrétiens pour condamner par là au nom de la dignité humaine de la des lumières de la raison la violence militaire et établir une paix universelle au nom d'un christianisme complètement désincarné qui a perdu la substance du christ lui-même monsieur z répond en demandant si le christ lui-même avait des sentiments chrétiens à cette aune là la conversation débouche ensuite sur une question qui à l'époque était d'actualité qu'il est peut-être encore aujourd'hui sous d'autres formes la question du péril jaune et c'est une de ces pages d'ailleurs qui a valu à soloviev une réputation en rue de d'analyste de fin d'analyste politique dans la mesure où il prédit dans dans ces pages en tout cas il annonce en ces pages ce qui après deviendra une réalité c'est à dire la défaite de l'armée russe devant les troupes japonaises car à l'époque pour le péril jaune évidemment elle la star n'est pas la chine mais bien le japon impérial alors la conversation la conversation se poursuit jusqu'au dîner elle est interrompue par le dîner évidemment pas de politique mais elle reprend après le dîner et c'est à ce moment de moment où les convives se retrouvent au jardin que monsieur z demande la permission de se retirer pour éclairer son propos à l'aide de la relation sur l'antéchrist bref relation sur l'antéchrist qui lui a été confié autrefois par un ami religieux un ami moine orthodoxe depuis lors d'ailleurs défunt et il se retire dans sa chambre pour prendre le manuscrit et à l'aide de cette relation sur l'antéchrist éclairé le disons la la face cachée des événements et en revenir au coeur de l'histoire à ce moment là les autres convives se trouvent au jardin où ils font quelques pas en attendant leur ami et le général remarque que de façon très étonnante quoi qu'on soit loin de la mer et des brumes non pas saint-politène mais des brumes de la mer baltique bien que on soit en plein coeur de l'été et il n'y a plus de journée limpide comme autrefois et qu'il semble régner sur l'histoire du monde comme un voile de confusion sur ce paysage et les autres convives la dame et le l'homme politique qu'on fait ce qu'ils l'ont noté aussi et que c'est une chose qui les surprend beaucoup des interlocuteurs présents seul le prince dit avec un certain dédain qu'il n'a rien remarqué et sur ces entrefaites revient notre notre héros monsieur z avec la brève relation sur l'antéchrist et monsieur z commence la lecture de ce qui constitue le dernier passage du la dernière section de l'ouvrage de soloviève cette brève relation sur l'antéchrist là l'histoire de l'antéchrist se situe dans la deuxième moitié du 20e siècle siècle qui se considère qui s'appelle d'ailleurs lui-même qui est considéré par les contemporains comme le dernier siècle de l'histoire à ce moment là de graves événements ont eu lieu les nations européennes divisées ont été subjuguées par l'empire japonais qui après avoir installé une dynastie fantoche en chine a fait déferler ses troupes sur l'occident a soumis toutes les populations à l'exception de l'angleterre qui doit cependant payer un lourd tribut il y a un empire mondial sous la domination universelle du japon car évidemment les colonies européennes ont été conquises en même temps que les métropoles les nations européennes cependant au bout d'une cinquantaine d'années se révolte et parviennent à secouer le joug de l'empire japonais et là encore on pourra admirer l'esprit d'anticipation de cette idée qui sera réellement au milieu du 20e siècle un fantasme les amateurs de black et mortimer en auront quelques quelques souvenirs de ce grand de ce grand empire qui domine la terre et qui succombe à la révolte des nations européennes et les nations européennes ayant secoué le joug de cette monarchie autoritaire se soudent entre elles dans les états unis d'europe qui évidemment rassemble encore à l'époque toutes les colonies européennes et parviennent à une une fédération une sorte de fédération d'importance mondiale ces états unis d'europe pourtant se sentent faibles se sentent faibles car les dissensions entre les nations européennes menacent toujours de ressurgir et c'est à ce moment là qu'entre en scène un personnage jeune il a à peine une quarantaine d'années au moment du au début des événements et un personnage brillant connu de tous les milieux influents de la pensée et de la politique en europe personnage qui est animé par bien sûr son goût des arts de la littérature de la philosophie et aussi également un certain sens des questions religieuses personnage qui est très tourmenté par la figure du surhomme la figure de d'un surhomme qui n'est pas tout à fait nietzschéen d'ailleurs la figure du surhomme qui est le dernier homme de l'histoire et c'est alors que ce personnage connu de tous et très influent très investi en dans les milieux politiques traverse une étrange crise mystique angoissé de la terreur de n'être pas le dernier homme de n'être pas celui qui arrive au terme de toute l'histoire qui accumule toutes les tout 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 en sa personne tous les résultats du progrès il est soudain en proie à la peur et alors là il rencontre une voix une voix qui est lui assure qu'il est lui lui l'homme cultivé lui l'homme qui dépasse tous les hommes nous osons à peine faire la comparaison avec le transhumanisme le fils bien aimé de celui qui parle à ce moment là le fils bien aimé et qui s'il fait allégeance au souverain de l'univers à cette divinité suprême qui lui parle en ce moment recevra d'elle tout pouvoir sur terre alors le personnage que vous avez évidemment reconnu comme étant le personnage de nom des christs se rassure le christ est bien entendu grand mais comme il vient avant il n'est que le précurseur il n'est que celui qui annonce la suite des événements et faisant allégeance à l'étrange voix qui parle en se présentant comme celle de la divinité suprême il se fait le fils de lucifer alors sa carrière est fulgurante il est porté à la magistrature suprême par le conseil des nations européennes qui en fait l'empereur et qui lui confère même la dignité d'empereur romain cet empereur romain fédère les peuples du monde entier en garantissant par ces ces bons principes ces principes philanthropiques qui ne sont pas sans rappeler ceux du prince d'une élite illuminée privée du christ privé de la personne du christ et privé de la radicalité de la transcendance divine il leur promet donc la paix il leur annonce dans son grand discours inaugural de roi des d'empereur romain qu'il donne sa paix qu'il leur laisse sa paix il leur annonce que cette fois les promesses sont accomplies passent les premières années de règne et évidemment épuisés par toutes ces guerres les chrétiens de toutes les confessions qui ne sont plus très nombreux 45 millions au total épuisés donc par les guerres les chrétiens sont plutôt séduits par l'antéchrist mais voilà que l'antéchrist est un personnage qui quand même ne peut les satisfaire pleinement c'est un personnage dont non seulement l'angoisse est de ne pas être le dernier homme mais c'est un personnage qui non seulement est philanthropique qui porte la paix mais c'est aussi un personnage qui ne se contente pas d'être l'ami des hommes et de vouloir porter l'humanité au stade suprême de son développement c'est également un ami des bêtes il est strictement végétarien et il a soumis les abattoirs comme les boucheries à la plus stricte réglementation dans le respect du droit des animaux c'est un homme également qui a une grande conscience que le matérialisme ne dit pas tout c'est un homme qui veut la liberté de l'esprit sur la matière qui défend la capacité de l'esprit humain à se construire en dehors de toutes les contraintes matérielles si son anti matérialisme peut séduire certains chrétiens son côté savoir mystique et pour tout dire un peu gnostique ne laisse pas de les inquiéter alors l'antéchrist s'intéresse beaucoup dans ces années à un certain apollonius un personnage dont le nom évidemment est une allusion qui paraît presque transparente à apollonius de tiane qui est à la fois très intéressé par les sciences modernes et en même temps très 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 féru des sagesses orientales des sagesses qui prônent la la concentration le le disons le on pourrait dire le un peu familièrement même si ce n'est pas le vocabulaire de soloviev et qui prône le zen et qui font l'économie de toute de toute transcendance divine et qui prônent une une forme de spiritualité bien éloignée du recueillement chrétien il y a ici encore une attirance pour la magie et cet apollonius séduit les foules par un savoir mi scientifique mi magique il arrive notamment à catalyser l'énergie électrique et à faire tomber la foudre là où bon lui semble ces phénomènes spectaculaires attirent les populations sentant que sa popularité auprès des chrétiens commence à diminuer l'antéchrist décide alors de réunir un grand concile œcuménique un concile de toutes les églises un concile de toutes les confessions l'ouverture de ce concile se tient non pas à rome mais à jérusalem et à jérusalem arrive donc le patriarche jean chef des églises orthodoxes un certain docteur paoli en strict redingote noir et blanc avec beaucoup de décorations sur la poitrine qui représente les évangéliques et qui malgré son nom à consonance italienne est en réalité à la tête des églises où l'allemagne a pris la prépondérance notamment dit soloviève après le ralliement de la majorité de l'église anglicane à l'église catholique et enfin un personnage très intéressant qui a été élu d'ailleurs en cours de réunion du concile son prédécesseur étant mort en route le pape pierre 2 et voilà les chrétiens rassemblés les cardinaux rassemblés les représentants de l'église orthodoxe rassemblés les pop et les évêques orthodoxes n'est ce pas dans une immense dans une immense esplanade à jérusalem qui recouvre l'espace de l'ancien temple car si les monuments chrétiens ont bénéficié d'une certaine intégrité d'une certaine autonomie les édifices juifs et musulmans ont été saisis par le pouvoir central l'ouverture de cette cérémonie comme il se doit pour l'empereur des romains est strictement laïque mais en même temps dans toutes les églises de toutes les confessions se tiennent de multiples cérémonies religieuses et après avoir réuni les représentants de ces confessions l'empereur leur promet la restauration des états pontificaux pour les catholiques avec toutes les prérogatives de l'autorité spirituelle exercée depuis des siècles avec tant de désintéressement par le successeur de pierre car évidemment les catholiques ont été privés des états pontificaux cela à l'époque de soloviève s'est évidemment avéré mais encore chassé de rome dans l'intervalle aux orthodoxes il promet des travaux considérables dans l'archéologie chrétienne la réunion des traditions disciplinaires et liturgiques de la noble église d'orient et aux protestants il promet également ce qui est le plus cher à leur coeur une grande université du libre examen de toutes les doctrines à ces toutes ses promesses sont la marque dit-il d'un amour pour tous ses frères et sujets de confession chrétienne dont il a vraiment hâte qu'il soit payé de retour et qu'il faut qu'il soude une alliance que tous ses bienfaits doivent sceller alors nombreux sont les chrétiens des différentes confessions qui rejoignent l'empereur sur la grande estrade où il préside avec tous ses secrétaires d'état ses conseillers deux voix cependant s'opposent la voix du patriarche jean qui déclare celui ci est l'antéchrist et la voix du pierre 2 qui déclare celui ci est l'antéchrist les deux chefs religieux sont à ce moment là dans un dans une grande manifestation céleste très impressionnante de nuages noirs frappés par la foudre tombent inanimés et sont tenus pour mort le prudent docteur paoli se rallie alors à l'empereur ces événements scellent l'avènement d'une réunion des églises sous la présidence de l'empereur qui est à la tête de l'humanité réunie d'ailleurs le concile s'était ouvert en fanfare à la marche de l'humanité réunie mais voilà que des événements imprévus vont avoir lieu quelques chrétiens demeurer dans l'incertitude pris et jeûnes et les corps du patriarche jean et du pape pierre 2 sont cependant exposés à la vindicte populaire pour manifester la volonté de la divinité suprême de sanctionner ses réactionnaires qui prétendent encore au règne du christ et le l'antéchrist fait alors élire comme pape par un conclave aux ordres sont protégés apollonius qui s'empresse de réunir autour de sa personne en un grand culte cuménique toutes les confessions de la terre Jérusalem est devenue ville impériale et c'est là que l'empereur décide d'établir son règne mais voilà que pendant que les chrétiens prient et jeûnent le patriarche jean et le pape pierre 2 se relèvent et le patriarche jean reconnaît dans pierre 2 le successeur de pierre et demande à ses derniers fidèles de l'honorer comme tel comme prince de l'église au chant du tout espétrus qui vous est si bien connu et de de l'honorer comme le pasteur suprême c'est le début d'une rébellion chrétienne de chrétiens qui se réfugie dans le désert de l'arabie pendant ce temps sentant toujours son règne un peu menacé l'antéchrist décide après avoir établi son gouvernement à jérusalem de de promettre aux juifs la suprématie mondiale à travers son propre gouvernement depuis la ville sainte de jérusalem et à ce moment là l'antéchrist commet une erreur il se fait passer pour juif à la suite d'une indiscrétion certains découvrent qu'en vérité il n'est même pas circoncis c'est le début de la révolte juive qui refuse au nom des promesses messianiques de se soumettre à l'antéchrist et une armée juive se réunit dans le désert et marche contre l'armée païenne que l'antéchrist a réuni à ce moment là les chrétiens se rallient et désignent à nouveau publiquement et devant les juifs l'antéchrist pour ce qu'il est alors la terre s'ouvre et l'armée païenne de l'antéchrist disparaît tandis que les apôtres Pierre et Paul entraînant le pape Pierre II revenu parmi les siens triomphe sur les débris de l'armée de l'antéchrist Lorsque la relation sur l'antéchrist s'interrompt ou que le récit s'arrête on s'aperçoit curieusement dans nos convives que le prince, curieusement discret depuis le début de la lecture, a disparu Si je me suis permis de se résumer un peu long de ces quelques 200 pages disponibles à nouveau d'ailleurs dans une édition dont on n'est pas obligé de se procurer chez les bouquinistes C'est parce que, vous l'aurez compris, les considérations qui y sont faites me paraissent d'une grande actualité je n'insiste pas davantage en plus des quelques indices que j'ai donnés avec des sabots très lourds j'en conviens au cours de ce résumé Je voudrais cependant insister sur un dernier point Soloviev était un chaud partisan de la réunion des chrétiens de leur réunion autour du pape dans un rattachement à l'église catholique un rattachement à l'église catholique finalement très classique depuis les grands conciles d'union du Moyen-Âge où les églises seraient réintroduites en blocs non pas par conversion individuelle mais comme institution Le dernier point qui donne toute son importance à cet unionisme de Soloviev c'est un point qui tient en fait à la personne de Jésus-Christ C'est au nom de la personne de Jésus-Christ du fait que ce qui est cru c'est non pas une pieuse doctrine non pas un courant humaniste mais la parole de Jésus-Christ et son action salvifique dans le monde que se soulèvent le patriarche Jean et le pape Pierre II Ce qui est tout à fait spectaculaire c'est que c'est à travers les institutions visibles à travers le pape Pierre II qui finalement en définitive est le seul à désigner à avoir mandat pour désigner l'antéchrist au moment de sa défaite que s'opère la grande victoire sur l'antéchrist et cela doit être mis en rapport en regard avec l'angoisse de l'antéchrist l'angoisse de n'être pas le dernier homme l'homme de l'achèvement du progrès de l'histoire Ce que nous dit Soloviev c'est deux choses la première c'est que le Christ est l'alpha et l'oméga que tout a été fait par lui et pour lui et que c'est dans la restauration opérée à la croix et tout l'édifice qui en découle l'édifice de l'église comme l'édifice des sacrements comme l'édifice de la foi que toute l'histoire sera résolue Aussi la marche de l'histoire que prévoit Soloviev dans cette réunion des églises s'oppose radicalement à l'idée paganognostique si vous voulez non pas du paganisme antique mais du paganisme moderne d'un progrès continuel construit dans le monde et dans les fines pointes de Soloviev nous pouvons lire en développement en préfiguration les doctrines historicistes qui ont perclu la théologie catholique dans la crise du modernisme et dans ce qui a suivi nous pouvons aussi le lire dans cette parodie de l'unité autour du Christ que procure le grand syncrétisme l'idée de l'union des religions à l'intérieur de ce progrès intramondain de ce progrès intérieur à l'histoire du monde et c'est probablement par ces vues-là que le livre de Soloviev nous amène à analyser la situation contemporaine corollaire de ce syncrétisme intramondain de ce syncrétisme qui s'affranchit des frontières entre le domaine de la nature et celui qui nous est donné par la grâce et par la révélation en Jésus-Christ l'unité autour de l'histoire du monde et la spiritualité moderne spiritualité moderne qui en dépit des apparences de la société de jouissance car tous les événements dont je vous parle l'avènement de l'antéchrist dans le livre de Soloviev s'accompagne de grandes réjouissances de grands divertissements c'est la société du loisir et la société de consommation avant la lettre qui est annoncée par ce visionnaire russe de la fin du 19ème siècle et bien tout cet apparent matérialisme n'est en fait qu'une illusion c'est dans un pseudo-spiritualisme un spiritualisme fait de communion immanente avec le monde, la réalité créée que se réalise la religion du dernier homme je n'ai pas besoin d'en dire plus pour illustrer l'extrême actualité du propos et peut-être aussi pour modérer certains enthousiasmes excessifs de la conversion écologiste dont le sens profond, le sens eschatologique s'éclaire dans cette analyse de Soloviev cette analyse de Soloviev aussi en ces jours de déconfinement marquée par l'illusion, la Duprie pour noter l'importance de la liberté de l'Eglise liberté de l'Eglise non pas à cause d'un droit subjectif qui s'interpréterait à la lumière de la politique moderne mais à cause de la surélévation de l'homme ici et maintenant à la société avec la Sainte Trinité à une liberté qui tient à ce qui est appelé la liberté des enfants de Dieu chez saint Paul et qui réside dans cette surélévation de notre existence à la dimension trinitaire que nous donne la grâce et qui s'épanouit la grâce ne supprimant évidemment pas la nature dans cet édifice humano-divin structuré par la foi et les sacrements autour de la personne du Christ d'où tout découle et sous l'autorité du vicaire visible sur terre du successeur de Pierre ces visions apocalyptiques qui ramènent l'histoire du monde à l'essentiel doivent également nourrir notre espérance car elle nous rappelle que dans toutes les péripéties du monde sous ce voile que le prince ne parvenait même pas à discerner lui qui représente les élites éclairées de la franc-maçonnerie nous voyons en réalité le drame de la croix et du jugement dernier se jouer en permanence et si celui qui triomphe à la croix et celui qui en réalité a déjà remporté la victoire nous avons dans ces pages pleines d'espérance l'illustration de la garantie du triomphe de Dieu dans une vision grandiose qui se profile sur ce ton familier de la conversation des entretiens philosophiques je vous dis à très bientôt et cette fois véritablement à très bientôt pour de nouvelles pages du déconfinement je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt longue 2 4